Hey ! Salut à tous ! C'est Nt, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la suite de New Pokémon Snap sur Nintendo Switch. On va faire l'exploration nocturne. Les amis, ça y est, on a débloqué l'exploration nocturne avec les Pokémon lumineux, brillants. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, il est sorti bien hier sur la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur le petit i en haut à droite qui vous permet d'aller voir le premier épisode. Et puis sinon, si vous n'avez pas envie de voir le premier, allez, je vous embarque avec moi dans mon Neo The One. Neo The One, c'est notre petit véhicule, vous le savez. Donc c'est parti, embarquons dans Neo The One de nuit et bien au parc. Let's go ! C'est une autre ambiance de nuit. C'est clairement une autre ambiance. Oh, Flambino ! Flambino ! Eh oh ! Putain, je n'ai pas réussi à le prendre. C'est pas... Oh, ah oui, d'accord. Oh ! C'est incroyable ! Ah ouais ! Donc là, les frisons, en fait, ils viennent dormir beaucoup plus proche. Wow ! C'est incroyable, je ne savais pas du tout. Oh ! Flambino ! Putain, il est relou, lui ! Attends, attends, il est caché, il est caché, là, Flambino. Oh ! C'est une super photo du Flambino, je crois. Il est où, il est où, il est où ? Oh ! Il est mignon ! Il est trop mignon ! Je suis beaucoup trop fan de ce Flambino ! Bon, du coup, on n'a pas regardé le reste, nous. On a tout oublié. On a tout oublié. Alexis, salut NT ! Youtube et le chat. Et comment ça va ? Eh bien, écoute, ça va bien. On découvre ce... On découvre ce... New... Mais attends, excusez-moi. Serez-vous un boule de nœud ? Oh ! Oh, il a sauté ! Il a sauté, il a sauté. Est-ce qu'on peut le prendre en train de sauter ou pas ? Non, on ne peut pas le prendre. Oh, il y a des chenipans ! Nice ! Ok. Alors là, il y a des nouveaux trucs. Il y a un terrier. Des bruits s'échappent de ce terrier. C'est un Scarabrut ! Oh, j'ai réussi à avoir un Scarabrut ! Ah, il fallait le faire sortir d'ici. Incroyable. Incroyable. On a eu Scarabrut qui est sorti. Alors, je suis désolé, j'ai essayé de faire... Oh, des Torterra. Oh, il y a plein de Torterra. Ah ! Oh, Flambino ! Il est de retour ! Ah, mais il nous accompagne partout ! Il nous accompagne vraiment partout ! C'est notre compagnon, en fait ! Oh ! Salut, toi ! Au carnage qui dort. Oh, je l'ai eu. Alors qu'il s'apprêtait à s'envoler. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a là ? On a les Lac-Messine, mais on a les Keno-Thor. Waouh, waouh ! Ah ouais, l'ambiance... Oh, ils sont en train de dormir ! Il y a un Quanton ! Il y a un Quanton, juste là ! Oh, comme... Waouh ! Beaucoup trop cool ! Oh, le Hoot ! Nice ! Oh, là, on a des belles photos. Qu'est-ce qu'il était en train de faire, lui ? Oh, il est en train de boire ! Ouais, on le voit pas boire. Oh, les Quantons ! Les Quantons qui suivent leur maman. Oh ! Waouh, dommage, je l'ai pas eu ! C'était trop beau ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le Hoot. Il est beau, il est beau, il est beau. Putain, j'avais une belle photo, là, possible du... Du cornebre. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Ok, est-ce qu'on a des... Je sais pas, moi, je prends des photos d'un peu tout. Qu'est-ce qu'on a, là-haut ? Ah, il y a un truc. Ah, regardez. Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Ah, 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 ah. C'est où ? C'est là. Ok. Fleur de cristal. D'accord. Et là, on a... Alors... Oh ! Il y a Flambino juste ici. Alors, attends. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir prendre une photo de Flambino qui est en train de dormir sur le Torterra ? Oh ! Oh ! On en parle de cette photo, là ? On en parle de cette photo incroyable ? Incroyable ! Le Flambino qui dort à la fin. Ça aurait été clairement notre... Le mec un peu incroyable qu'on a trouvé. J'ai tellement de choses à te dire. Mais commençons par l'évaluation. Incroyable. Alors, Flambino... Bah, Flambino, en fait, c'est clairement la dernière photo, là, qu'on va prendre. Non ? Oh ! Les photos qui dorment, c'est même pas des deux étoiles. Ok. Bah, c'est pas... On va prendre les deux étoiles, alors. Alors, attends. J'en ai combien de deux étoiles ? J'en ai deux. Bah, on va prendre les deux étoiles. Bah, c'est pas forcément les plus belles, hein. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là, alors. Euh... Frison... Frison, frison... On a que des photos de deux étoiles. Incroyable. Je vais prendre celle-là, je pense. Boule de nœud. Est-ce qu'on a une belle photo de lui ? Oh, on a une trois étoiles ? Ça, c'est une photo de trois étoiles de boule de nœud. Ah, mais parce qu'il est en train de sauter. Bon, on prend la trois étoiles, elle est ébardie. Chenipan. Chenipan, on va prendre celle-là. Apitrini. Photo, petite photo, une étoile. Scarabrut. On a une photo de deux étoiles. Elle est très belle. Ensuite, on a... Torterra. On a que des photos... On a que des photos, une étoile. C'est dommage. Celle-là, c'est clairement la meilleure. Roue carnage. Euh... Roue carnage. Je vais prendre celle-là. Kenotor. Bon, Kenotor, on s'en fiche. On va lui faire évaluer quand même. Quanton. 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 On va prendre celle-là. Ils sont de dos, mais c'est pas grave. Et Cornèbre. Waouh. J'aime bien celle-là de Cornèbre. Et enfin, Outhout. Faut qu'on prenne une... On va prendre celle-là. Et c'est parti. Et là, mais si, on n'a rien de nouveau. On a juste celle-là. C'est parti. Let's go. Let's do this. Alors, le Flambino. Nouvelle inscription au Pokédex. Au Photodex. 4264. Incroyable. Le Frison. 3434. Boule de nœud. On a vraiment juste son cul. 1636. Le Chenipan. 2945. Le petit tapis Trini. Tu peux sélectionner plusieurs photos à évoluer. Ah ouais, je peux ? Ah merde, je ne savais pas. Vous êtes sûr de ça ? Parce qu'à chaque fois que j'en sélectionne une, il me fait quitter l'écran de sélection. Torterra. Le roucarnage. Alors, on va garder l'ancienne photo. On va clairement garder l'ancienne photo. Quanto. Oui, c'est bien une seule. Ouais, c'est ça. C'est une seule photo à chaque fois, à chaque expédition. Celle du Knotter est trop belle. Elle était sympa. C'est parti, c'est good. Le Hoot Hoot également. Le Lac Messines. Bah, l'ancienne était mieux. Donc, on garde l'ancienne photo. Incroyable. Niveau d'exploration. Ah, donc, attends. Est-ce que je monte de niveau ? Ah, je ne monte pas de niveau. Tu démarres en fanfare. C'est bien, continue comme ça. Mais pourquoi mon niveau d'exploration, il est niveau 1 ? J'étais niveau 2. On a peut-être un niveau d'exploration de nuit, un niveau d'exploration de jour. Ah ! Chaque lieu a son propre niveau d'exploration. Ah ! D'accord, ce n'est pas un niveau d'explorateur. Ce n'est pas notre niveau à nous. Ah ! Ok. Ok. Ah oui, d'accord. En fait, il faut explorer plusieurs fois le même lieu pour réussir à faire en sorte que ce soit mieux. Ah ouais. Ok, d'accord. Ah oui, ok. Donc, il y a un... Il y a vraiment une... Une mécanique intéressante. C'est vraiment du farm et des photos, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Hmm. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Regarde donc ceci. Il y a des immeubles qui ont poussé au milieu de l'île. Tu te souviens des champs de fleurs dont tu t'es approché lors de ton expédition ? Sache que nous y avons mesuré une incroyable quantité d'énergie. Also. Et la source de cette énergie semblait être en mouvement. Ce qui laisse penser qu'il s'agissait sûrement... D'un Pokémon luminescent. Hmm. Exact. Je ne peux pas encore l'affirmer catégoriquement, mais cette théorie se tient. Mais pourquoi est-ce qu'il est apparu ? T'as fait quelque chose de spécial ? Je pense que... Je pense aussi que l'exploration de ce Pokémon n'est pas une coïncidence. Tu voudrais bien aller inspecter le lieu où l'énergie émanait ? Oh, la chance ! Moi aussi, je veux avoir ! Ne t'inquiète pas, Rita. On va suivre tout ça en vidéo, donc tu n'en manqueras rien. Tu peux partir en exploration dès que tu seras prêt. Bah écoute, on est prêt, hein, poteau. Non, non, on est venu là pour explorer, hein. On est là pour explorer, hein. Bonne découverte de ce Pokémon sap. Ah oui, vous êtes beaucoup à poster des messages dans le chat, donc je ne peux pas tout lire. Malheureusement, la source Lumina. C'est parti, on y va. Let's go ! Donc encore une fois, de nuit. Peux-tu inspecter les alentours ? C'est donc Meganium. Est-il donc possible, les amis, qu'on parte sur un bandef sur Monsieur Polchon ? Dans le chat. Allez, on va prendre la photo de ce Meganium. Allez, allez, viens là. Regarde-moi, regarde-moi. Meganium. Meganium. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de bouffer. Il est en train de bouffer une plante. Eh oh, attention, hein. C'est peut-être mortel, hein. T'es bête ou quoi ? Il ne faut pas. Poteau ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un truc à explorer, il y a un truc à explorer. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est où ? C'est là ? C'est ça le truc important à regarder ? C'est Meganium ? Bah, Meganium, on le voit. Attends, je ne comprends pas où est-ce qu'il veut que je... Il me dit qu'il y a un truc à regarder. Mais je sais qu'il y a Meganium, les gars. Il va bouffer la plante. Nice. Ouah ! On a une belle photo, on a une belle photo, là. On a une belle photo. Mais attends, mais est-ce qu'il est en train de... Il est en train de méga évoluer, le mec. Il est en train de méga évoluer, le mec. C'est dangereux, cette plante, hein, les gars. Ça leur fait faire des trucs bizarres. Ils commencent à avoir des veines de lumière. Ils sont pris pour des Winx. On arrête de se prendre pour des Winx, s'il vous plaît. Il est parti. C'est bon, on a les photos qu'il nous faut. On a eu les photos qu'il nous fallait, je pense. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Let's go ! Pourquoi les Winx sont bien ? Bah oui, mais ce n'est pas des Meganiums. Ce n'est pas des Meganiums. Alors, photoprise 22 Pokémon photographiés, un seul. Est-ce qu'on a un 3 étoiles ou un 4 étoiles, peut-être ? C'est parti. On a 3 étoiles. Yes, 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 yes. Alors, la 3 étoiles, elle est où ? Elle est où, la 3 étoiles ? Elle est où, notre 3 étoiles ? Bah, attends, 2 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Il me dit qu'il y a une 3 étoiles, mais elle n'est pas là. Tri ? Comment je peux trier ? Ah, je peux les trier. Ah, je ne peux pas la prendre, la 3 étoile. Il ne veut pas que je la prenne. Il ne veut pas. Il ne veut pas que je la prenne. Quel relou. Je vais prendre celle-là, c'est clairement la meilleure. On est clairement sur la meilleure, ici. Le relou, il ne voulait pas que je la prenne. Ah, on a une fleur. Vas-y, on va prendre la fleur. Let's go. C'est parti. Tu n'as pas le level pour l'avoir ? Bah, j'ai déjà eu des 3 étoiles. Non, ça doit être qu'elle devait être un peu claquée, je pense. Car tu dois avoir le phénomène dessus. Ah. Ok. Allez, regardons tout ça ensemble. D'accord. Elle est belle, cette photo. Là, tu me mets des millions de points. Oh, 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 les 5 000. 5 113 ! Yes ! Ça y est. On est good. On les a. On t'a eu, ma méganium. C'est une fleur de cristal. Ah bah, tu ne me mets pas de notes pour ma fleur de cristal. Incroyable. Niveau d'exploration. Bah, disons que... Ouais, d'accord. Ah, source Lumina. Montée de niveau. Ah, on l'a eu niveau 2. D'accord, ok. Tu as atteint un nouveau niveau d'exploration. Ouvre bien l'œil lors de ta prochaine expédition. Il peut y avoir des petits changements. Photo de pro. 5 000 points. On a fait une photo de pro. Yes. Incroyable. À propos. Maintenant que nous avons davantage de données sur les Pokémon luminescents, j'aurai une annonce à faire. J'imagine que tu as hâte d'en savoir plus, mais je te laisse finir de ranger tes photos. Euh, rentrer à la base. Bah, dis-nous tout. Dis-nous tout, petit poteau. On veut savoir. Sympa le costume. Merci. On est avant tout un photographe de Safari. Avec notre petit... Notre petit appareil photo. Euh... Si tu veux enregistrer les photos sur ta console, tu vas dans Coin Perso Album. D'accord, ok. Bah, merci pour l'information. Te revoilà. Alors, c'était comment ? T'as vu comme il était beau ? Et il était super grand, non ? Il t'a dit quelque chose ? Quand il s'est rapproché de toi ? Bah, c'est un Pokémon. Doucement, Rita, une question à la fois. Hum. Euh... Vous non plus, vous ne teniez pas en place. Il n'y a même pas 5 minutes. Euh... Oui, bon... Bref. Oui, bon, bref. Passons. Une chose est sûre, le Méganium de tout à l'heure était un Pokémon luminescent. Euh... Comme ceux dont parle la légende. Hum... Si je me souviens bien, la légende raconte qu'il y a fort longtemps, un cataclysme s'est abattu sur la région. Et ce sont des Pokémon luminescents qui auraient sauvé l'Antis de cette catastrophe. C'est bien d'eux dont vous parlez ? Absolument. Hum... La légende dit aussi que les Pokémon luminescents ont des motifs distinctifs et qu'ils émettent une lumière particulière. Comme le Pokémon qu'on a vu. Exactement. Je suis intimement persuadé que tous les événements narrés dans ces légendes ont véritablement eu lieu. C'est de ce côté-là que nous devons creuser car, si nous parvenons à déterminer ce qui s'est réellement passé, nous aurons la réponse à toutes nos questions. Hum, professeur, vous ne deviez pas nous parler d'autre chose ? Vous savez ce truc-là ? Si, mais il commence à se faire tard. Parlons-en plutôt demain, à tête reposée. D'accord. Bah bonne nuit, hein ? Bonne nuit, moi je reste debout. Je reste debout. Bonjour, bonjour, bien dormi ? Bah bien dormi, ouais. Comme Rita te l'a expliqué hier, j'ai récemment entrepris d'étudier les écosystèmes de chacune des îles de l'Antis. Pour tout te dire, mes recherches commencent à peine et je m'attendais à devoir faire preuve de patience avant de découvrir quoi que ce soit de probant. Puis, tu es arrivé et un Pokémon luminescent s'est soudainement manifesté. Merci Erzagos pour le cinquième mois. Merci N.T. pour tes streams et ta bonne humeur. Vous pensez que c'est pas une coïncidence ? Pour l'instant, je n'ai aucune certitude. Mais si tu continues à explorer la région avec nous, nous assisterons sûrement à des événements similaires à l'avenir. C'est vrai ? Hum, sûrement. Quelle conviction, professeur. Mais je pense que vous avez raison. Plus on est de fous, plus on rit, pas vrai ? Exactement. Alors, que dirais-tu de rejoindre officiellement notre petit groupe de recherche ? Non ! Fin du jeu ! Let's go ! Splendide. Dans ce cas, permets-moi de te remettre ce badge de membre. Yes ! Waouh ! Incroyable ! On dirait un... On dirait un... Un sabléro d'Alola. Le logo, on dirait un sabléro d'Alola. Maintenant que tu fais officiellement partie du groupe, on peut repartir à l'aventure sans plus attendre. Youpi ! Sans vouloir faire le rabat-joie, je dois vous avouer que les préparatifs ne sont pas encore tout à fait terminés. Patience. Je n'en ai pas pour longtemps. J'ai quand même prévu quelque chose pour me faire pardonner. Je vous en reparlerai lors de la prochaine exploration. Bah allez, c'est parti. Prochaine exploration, exploration suivante. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Regardez, on dirait pas un peu la tête d'un sabléro d'Alola ? Avec les piques derrière et tout, ça fait un peu ça. Ça fait un peu la tête d'un sabléro d'Alola. Regardez. Il y a un truc. Un lotus plutôt. Non mais bien sûr. Mais arrêtez, moi j'essaie de trouver des trucs qui sont pas... J'aurais dit Suicune. Ah ! Il y a un truc aussi Suicune. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est parti, passons. Continuons sur l'exploration. Voici un petit quelque chose pour célébrer ton arrivée dans notre équipe de recherche. Une pomme ? Tu m'as pris pour une bonne poire ? Rita, je te laisse t'occuper des explications. D'accord. Mais dis donc, j'ai l'impression que vous vous reposez beaucoup sur moi ces temps-ci. Heureusement pour vous, je suis une super assistante. Qui sait de quoi elle parle ? Euh... Allons, passons aux explications. Ah, une assistante qui sait de quoi elle parle. D'accord. Ça, c'est une pomme tendre. C'est un fouet qui pousse à lentilles. Euh... Elle est super sucrée. Et les Pokémon adorent ça. Comme ça, à première vue, elle a tout d'une pomme ordinaire. Mais en fait, elle est beaucoup plus légère et si tendre qu'elle en est presque moelleuse. D'où son nom. Si tu en lances aux Pokémon que tu croises, tu feras certainement des heureux. Allez, je te laisse tester ça. Eh bien, allons-y. Testons. Testons. Les explications du tutoriel sont basées sur les configurations des commandes par défaut. Ok. Tu peux lancer une pomme tendre en appuyant sur B. D'accord. Ok. Alors, attention. B. Allez, vas-y. Va bouffer la pomme. Tu as vu ? Il est venu manger la pomme. Pour viser avant de lancer la pomme tendre. Exactement comme quand tu bouges ton objectif. Vas-y, essaie d'en lancer une autre. Ah, ça lance super loin. D'accord. Ok. Ah oui, donc il faut vraiment... Ok. Un conseil. Si tu veux lancer plus loin, essaie de viser un peu plus haut. Ouais, pas de souci, pas de souci. On a compris. On a compris. Est-ce que je peux... Je peux en lancer sur les fenêtres, là ? Allez, sur la fenêtre, sur la fenêtre, sur la fenêtre. Non. Est-ce que je peux casser la fenêtre du professeur ? Ah, je peux pas. Vas-y, je voulais casser la fenêtre du professeur. Aïe. On n'a pas réussi. C'est pas bien compliqué, t'as vu ? Et avec ça, je crois que je t'ai tout dit. J'imagine qu'on n'a plus qu'à attendre que le professeur termine les préparatifs dont il parlait. Oh, j'ai une idée. Si tu testais les pommes tendres en conditions réelles, genre en partant en exploration photo. D'après le professeur, on peut les utiliser de plein de manières différentes. Va donc les utiliser. Tu as terminé les explications, Rita ? Merci beaucoup de t'en être occupé. J'ai une dernière chose à partager avec vous avant que vous ne repartiez. Je me disais que ce serait pratique d'avoir un moyen de communiquer rapidement entre nous. J'ai donc ajouté un nouveau système à Neo The One. Il s'agit des Lentis Connect. Est-ce que ce nom vous parle ? Pouvez-nous rappeler ce que c'est ? Ouais. C'est un outil de communication que l'on utilise à Lentis. Par exemple, Rita, si tu remarques quelque chose pendant les explorations, tu pourras nous le signaler et nous envoyer une photo de ce qui t'a intrigué. De la même manière, je peux aussi m'en servir pour vous faire part de ce que je remarque depuis les écrans du laboratoire. Ça a l'air super pratique. Les messages du Lentis Connect s'affichent en haut à droite de l'écran. Je pense qu'ils vous seront utiles. Alors soyez attentifs. Pas de soucis. Et bah c'est parti, repartons en exploration. Maintenant, on a les pommes. Du coup, on vient de débloquer les pommes. Bah, let's go. Donc, moi je vous propose qu'on retourne au parc de jour avec des pommes. Je pense que c'est une bonne idée. Le parc de jour avec les pommes. Moins de blabla, plus d'action. De ouf. On y va. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je peux faire du coup avec les pommes ? Merde, c'est quoi ma touche pour lancer les pommes ? Attendez, 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 attendez. Parce que du coup, comme moi je joue avec le mode de configuration comme ça, pomme tente c'est A. D'accord. Personne veut des pommes ? Les gars ! Frison ! Frison, tu veux pas une pomme ? Putain, mais les gens bouffent pas des pommes en fait. Ah si, une pomme. D'accord. Attends, il y a d'autres riaux par là. Je vais essayer de lui lancer une pomme. Je peux le réveiller peut-être. Petit quenoteur là. Salut toi. Est-ce qu'il va les bouffer ces pommes ou pas ? Yes. Wow, pas mal. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, wow, 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 wow. Attends, on a des belles photos là. Wow, on a des beaux trucs là. Là, on a des beaux trucs. Chenipote, est-ce que tu viens sur la pomme ? Vas-y, vas-y, viens là. C'est bon, il a bouffé la pomme. Les molgas. Attention à les molgas. C'est bon, il nous est déjà passé dessus en fait. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Et molgas ! Bah, c'est pas grave, on l'a pas eu. Alors donc toi. Est-ce que je peux lui dire de venir avec une pomme là ? Ah non, il vient pas lui. Mais ça, on l'a déjà, non ? La fleur. La fleur, on l'avait déjà. Donc là, on a les canards. Est-ce que les canards, je peux leur envoyer des pommes ? Oh ! Ouah ! Trop mimes ! Vas-y, Quentin, joue avec les pommes. Joue avec les pommes. Ah, t'en as plus là. Est-ce que je peux en lancer sur les Pokémon et genre, ils sont vénères ? Je sais pas du tout. Aïe, j'ai peut-être pas bien pris. Viens, prends la pomme toi ! Vas-y, veux pas la pomme. Encore un que noteur là. Tu l'as vu la pomme là ou pas ? Alors, attention, c'est parti. On a un truc. On a un petit truc qui se passe là-haut. Oh ! Oh ! Bah ! Wow ! Il y a Boule de Nœud là qui est venu... Qui est venu de piquer des fruits. Incroyable. Incroyable. On a le Magikarp par là. Mais il s'en fout un petit peu de la pomme. J'en ai pas pris beaucoup en fait de photos. J'ai l'impression que je le prends pas de photos. J'envoie des... J'envoie des trucs mais je prends pas de photos. J'ai l'impression. Vas-y, vas-y, viens sur la pomme. Voilà, parfait. Yes. Et lui, je peux le faire tomber alors du coup avec la pomme ? Ah ouais, je l'ai fait se barrer. Incroyable. J'aurais pas pensé. D'accord, on peut les prendre... On peut leur faire être vénère. Est-ce qu'il y a quelque chose là ? Je suis en train de le casser ce truc là, là. Avec les pommes. Je le casse là. C'est en train de le casser. Non ? J'ai l'impression que je le casse. Pas du tout. J'avais l'impression de le casser. J'ai rien fait du tout. Je pensais que je le cassais. Ok, voilà pour vous, madame. Et le frison ici... Ah, il est un peu différent, lui, le frison. Ok. J'ai pas l'impression que j'ai fait grand-chose de différent, mais on va voir. Bonne chance pour casser les rochers avec des pommes. Pardon, j'ai essayé des choses. Evite de spam le radar quand tu envoies des pommes. Ça perturbe les pokémons et qu'ils peuvent pas manger du coup. D'accord, ok. Ok, ok. Bah, je ferai attention alors. Frison, pas de nouvelles photos. On peut quand même regarder celle-là si elle est pas meilleure. Que notre. On a une 2 étoiles. On a celle-ci. On va prendre celle-ci. Daudrio, rien de nouveau. On peut quand même en sélectionner une. Genre. Celle-là. Prismillon. Prismillon, on n'en a pas des meilleures ? Bon, on va prendre celle-là. Elle est plutôt jolie. Lui, attends. Elle est incroyable, sa photo, à lui. Mais voilà. Lui, attends. Incroyable. Guérilande. Bon, Guérilande. On va prendre elle. Nirondelle. Et le Nirondelle, il en a marre. Boule de nœud. Bah, c'est une étoile. On avait une 2 étoiles, donc tant mieux. Quanton. Oh, trop mimes. Beaucoup trop mimes, le Quanton. Et là, on a monsieur. Monsieur Floramant... Florge, pardon. Pourquoi je veux l'appeler Floramantise ? Je ne sais pas. L'Akmécyne. Ah, on en a une de l'Akmécyne qui vole quand même. Elle est peut-être incroyable. Et la petite fleur de cristal. C'est parti. Let's go. On y va. Alors, bah, on garde l'ancienne photo. On va garder l'ancienne photo. 3583. On garde l'ancienne photo. 3756. On garde la nouvelle, alors. Alors... Ah, l'autre était mieux, malheureusement. Ok. Ça, elle est moins bien. On garde l'ancienne. Florge. On a enfin une nouvelle. Quanton, une 2 étoiles. L'Akmécyne, elle est moins bien, malheureusement. Elle est malheureusement moins bien. Boule de nœud, c'est good. Nirondel, c'est good. Et la fleur de cristal. Euh... Bon, non. On va garder celle-là. On va garder celle-là. Eh bah, parfait. Et le niveau d'exploration, est-ce qu'il augmente ? Est-ce qu'il augmente ? Ah... Ah ouais, non. Il nous fait encore 22 000. À ce rythme, Lantis n'aura bientôt plus aucun secret pour nous. Merci pour les cadeaux. Photo de groupe. Mettre à jour l'album, recommencer ou rentrer à la base ? On va rentrer à la base. Et je me demande à quel moment, en fait, on débloque du coup des nouvelles zones. Je pense qu'on va le découvrir petit à petit. C'est-ce qu'il faut qu'on continue à farmer un petit peu les explorations. Mais nous verrons ça, en tout cas, les amis, dans le prochain épisode. Si j'appuie sur Y, qu'est-ce que c'est ? Ah, il y a Rita qui nous a envoyé ses photos. Incroyable. Incroyable, incroyable. Du coup, elle nous dit, l'ami Meganium. On voit souvent Meganium scruter les environs. Incroyable. Eh bien, écoutez, pour ceux qui sont sur YouTube, les amis, ça va être la fin du deuxième épisode de New Pokémon Snap. J'espère que vous kiffez toujours. En tout cas. Nous, on va se quitter là. Nous, on continue sur Twitch. Mais pour vous, sur YouTube, le prochain épisode, ce sera plus tard dans la journée, vers 18h. Allez, on se retrouve très très vite. Restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était Utiteuf. Bye tout le monde. Bye tout le monde.